Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast The Equity Story, le premier podcast francophone dédié au monde du capital risque et de l'écosystème tech. Je poste un épisode par semaine d'environ 25-30 minutes. Le podcast est disponible sur iTunes, Soundcloud, YouTube et sur la page Facebook. Bonne écoute ! Bonjour à tous, bienvenue pour le troisième épisode de The Equity Story, le podcast francophone dédié au capital risque en France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne assez rare qui partage sa vie entre Dakar et Paris. Il s'agit de Mathieu Marchand qui travaille chez Partec Venture. Aujourd'hui, Partec Venture vient de lever un des plus gros véhicules européens destinés au continent africain. Vas-y Mathieu, je te laisse te présenter, présenter Partec et ce que tu fais chez eux, particulièrement en Afrique. Alors, moi j'ai rejoint Partec il y a deux ans et demi dans le fond de Grosse. D'accord. L'aventure africaine s'est lancée il y a un an et demi avec l'arrivée de Cyril Corlon et Tidiane Demme, tous les deux partenaires chez Partec qui ont une connaissance très approfondie du marché africain et ce bon « fit » entre justement ces experts du continent et de la tech en Afrique et la volonté de Partec de s'étendre dans cette nouvelle géographie qui semblait très prometteuse nous a permis de lever ce fonds auprès d'institutionnels, de corporate et de family office et de faire cette première levée de fonds avec un premier closing à 60 millions et un objectif à 100 millions. D'accord. Pour remettre un peu tout ça en contexte, en fait, le Venture Capital en Afrique est, on va dire, relativement peu développé comparé par exemple aux 2,7 milliards d'euros levés en France. Il faut savoir que l'Afrique, c'est 500 millions de fonds Venture injectés l'année dernière. Donc un véhicule de potentiellement 100 millions de dollars pour l'Afrique, c'est très important. Et justement, où est-ce que vous êtes basé ? Quelles sont les géographies que vous regardez et quelles sont les entreprises, en fait, qui vous intéressent ? Alors nous, on a ouvert le bureau de Partec Ventures à Dakar. Donc Partec Africa et l'équipe entière est basée à Dakar, même si tout le monde est très mobile, en fait, du fait de la vaste géographie. Donc toi-même, tu voyages beaucoup entre Paris et Dakar. Tout à fait. Moi, je passe mon temps, en fait, à Dakar, une grosse dizaine de jours, une petite semaine à Paris et le reste du mois, on va dire une petite dizaine de jours sur le reste du continent. Ok. On est d'autant plus chanceux de t'avoir aujourd'hui. Et donc du coup, effectivement, c'est 5, 160 millions levés l'année dernière. Une croissance de plus de 100% par rapport à l'année d'avant, d'après nos chiffres qu'on a calculés. Toutes les études montrent que le marché est en forte croissance d'un point de vue des capitaux. Et effectivement, un fonds de 100 millions, c'est un fonds assez important, vu la taille du marché actuelle. C'est un fonds qui va être investi sur 4-5 ans. Donc il faut voir par rapport à la croissance qu'en fait, ce n'est pas si important que ça. D'accord. On va dire en termes de part de marché, exactement. Néanmoins, par rapport aux fonds existants, effectivement, aujourd'hui, on a plus des fonds, on va dire locaux qui font plutôt du CID. Et nous, on a créé ce fonds dédié à de la série A pour investir des tickets entre 1 et 5 millions, des tickets initiaux, dans le but justement d'aller combler un peu ce vide qu'on voyait sur de la série A en Afrique. D'accord. Donc c'est de la série A aux alentours de 5 millions. Il faut savoir qu'en termes de paysage du VC africain, les acteurs étaient davantage en fait des acteurs qui avaient leurs bureaux, par exemple, à Londres ou au Moyen-Orient. Et pas vraiment d'ancrage local. Plusieurs fonds de private equity qui ont commencé à lancer une sorte de lame de fond pour venir mettre les mains dans le combouille un peu en Afrique. Et donc c'est un gros événement pour Partec d'ouvrir un bureau à Dakar. Du coup, est-ce que vous cherchez des startups sur une géographie particulière ? J'imagine que vous cherchez des startups qui un peu soient capables de scaler en Afrique et d'unifier un marché qui est mine de rien assez difficile et assez fragmenté. Il faut savoir qu'il y a une seule unicorn, licorne africaine qu'on appelle une gazelle, c'est Joubia, ex-rocket internet. C'est de l'Amazon africain. Donc quelles sont les boîtes que vous recherchez ? Sur quel marché ? Et peut-être dans quel vertical ? Je sais qu'un tiers des investissements sont faits en FinTech aujourd'hui en Afrique. Alors nous, la vocation du fond, c'est vraiment d'aller chercher des startups africaines qui ont une vocation à résoudre des problèmes panafricains. D'accord. Ou à trouver des solutions, plutôt pour le dire positivement, des solutions panafricaines. Donc l'idée, ce n'est pas d'aller chercher une startup nigériane qui va résoudre des problèmes au Nigeria, mais une startup nigériane qui a une vocation à s'étendre d'un point de vue géographique. Partant de là, nous, nous n'avons aucune contrainte géographique. D'accord. Si ce n'est que logiquement, on investira peu au Sud-Soudan, par exemple. Oui. Voilà. Et d'un point de vue, on va dire, sectoriel, pareil, nous n'avons aucune contrainte sectorielle. D'accord. Si ce n'est que dans la construction d'un fonds, d'un point de vue géographique et sectoriel, on essaie d'avoir une concentration minimum, on va dire. On évite les trop fortes concentrations pour diminuer les risques. Donc le taux de change, qui est un risque important quand même, on a vu la dévaluation du Naira en 2000. Le français F.A. aussi. Non, pas le français F.A. Non. Mais la dévaluation du Naira a été assez forte. C'est la venez de Nigeria. Nigeria, tout à fait, exactement. A été assez forte et on a des taux d'inflation assez forts aussi dans de nombreux pays. Donc l'idée, c'est d'avoir la capacité d'investir dans de nombreux pays pour éviter cette concentration trop forte. D'accord. Et après, sectoriellement aussi, l'idée, nous, on a des secteurs qu'on aime bien, sur lesquels on a une connaissance approfondie. Par exemple, peut-être de votre écran chez Partec. Nous, ce qu'on aime bien, effectivement, on a une expérience en FinTech. En fait, on est allé un peu vite et on va juste ouvrir une mini parenthèse pour les gens qui ne connaissent pas Partec Ventures. Je crois qu'on n'a pas présenté le fonds. Alors, tout à fait. Si tu peux le faire en deux secondes, après, on reviendra très vite à l'Afrique, mais on était un peu trop enthousiastes. Alors, très rapidement, Partec Ventures, c'est un fonds qui a été créé, en fait, dans la Silicon Valley en 1982. C'était initialement la branche d'investissement de la banque Paribas. Partec, c'était Paribas Technologies. C'est devenu indépendant très rapidement à la fin des années 80. Dans les années 90, le bureau parisien a été ouvert. À la fin des années 90, en 98, très exactement. En 2008, le bureau berlinois est ouvert. Et en 2017, du coup, ce bureau Dakarois. Aujourd'hui, Partec, c'est environ 1,2 milliard sous gestion. C'est pareil en différents fonds. Un fonds de grosse qui fait des tickets entre 10 et 40 millions en Europe et aux Etats-Unis. Un fonds de venture de 400 millions qui fait des tickets entre 5 et 15 millions. Pareil en Europe et aux Etats-Unis. Et un fonds de CID, en l'occurrence un fonds de CID de 100 millions. Pareil qui fait des investissements, des petits investissements aux Etats-Unis et en Europe. Et le fonds Paris-Saclay qui est dédié aux alumnis et aux jeunes diplômés des écoles du plateau de Saclay. D'accord, très clair. Et ce fonds africain, du coup, c'est la nouvelle initiative qui se... Très rapidement, je me rends compte qu'on utilise beaucoup de termes un peu abscons. Et je voulais juste clarifier très vite la différence entre CID, série A, série B et ensuite GAUSE. En fait, c'est le type de financement selon le stade de développement de l'entreprise. Le CID, c'est le premier stade de financement, enfin de développement. C'est des entreprises très jeunes qui viennent de lancer leurs produits et qui cherchent à s'établir. Ensuite, la série A, c'est déjà une entreprise qui fait preuve d'un peu plus de traction. Et on peut compter un financement en plusieurs millions, voire une dizaine de millions aux Etats-Unis d'euros ou de dollars. Voilà. Et plus, en fait, vous incrémentez selon les lettres de l'APB, plus le ticket, c'est-à-dire la mise d'équity, de capital injecté dans l'entreprise, va augmenter jusqu'à atteindre des séries E pour les Etats-Unis, par exemple. Et ensuite, du GROSS, c'est série, on va dire CE, jusqu'à E. Puis, c'est l'IPO, c'est tout ce qu'on souhaite aux boîtes de Partec. Bref, voilà, on ferme vite la parenthèse et on retourne à nos gazelles. Du coup, on était en train de parler du fait que vous étiez secteur agnostique, mais que vous avez une préférence, enfin, que vous êtes investissant en CREA pour les tickets de jusqu'à 5 millions, et que vous vous concentrez sur des startups qui sont capables de régler des problèmes panafricains. Je te laisse continuer là-dessus. Alors, peut-être pour reprendre sur les secteurs. Nous, voilà, ce qu'on voit, en tout cas, on voit des secteurs qui sont intéressants, sur lesquels on a aussi des connaissances. En Afrique, un secteur qui nous intéresse beaucoup, c'est la formalisation de l'informel à travers la technologie. D'accord. Ce qu'on appelle le B2K, donc Business to Kiosk. Ok. Donc, c'est tous ces petits kiosks informels qui, aujourd'hui, font 90% de l'économie, enfin, 90% du nombre d'entreprises réelles, voire plus, qui font plus de 50% de l'économie. D'accord, c'est super intéressant, je connais ces questions. Et tous ces petits kiosks informels qui sont, aujourd'hui, très peu digitalisés, qui n'utilisent que du cash, qui font du crédit à leurs clients, mais gérés sur un livre papier ou dans la tête du vendeur. C'est payé au début du mois et l'argent est reçu à la fin du mois. Donc, on pense qu'il y a un intérêt assez, enfin, il y a un intérêt réel à digitaliser tous ces petits marchands. En face, on a la digitalisation des consommateurs à travers, justement, l'accès au crédit, l'accès à la bancarisation à travers le mobile money, à travers l'accès aux biens, on va dire, à travers le e-commerce, de façon plus générale. Donc là, on pense qu'il y a toute une partie consommateur-consumer qui est très intéressante, qui est en train de se développer. Et enfin, on voit, aujourd'hui, émerger aussi des actifs de plus en plus tech sur le continent. Donc, on a tendance à dire que le continent va se développer en faisant, du coup, du leapfrogging. Le leapfrogging, donc, c'est cette capacité à sauter, on va dire, certaines innovations pour aller directement à la dernière innovation en date sur un secteur. Cette capacité à avancer plus vite que… Typiquement, c'est ce qui s'est passé en Afrique avec le mobile first, c'est-à-dire que les Africains ne sont pas passés par l'étape du PC, on va dire, hardware, et ont directement été atteints par du mobile. C'est pour ça qu'on voit des tas de startups qui lancent des applications de transfert d'argent mobile, de mobile banking, l'un des plus connus, c'est M-Pesa, je crois que c'est plutôt en Afrique de l'Est, au Kenya, principalement, qui a levé, je crois, plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais voilà, c'est ça, le leapfrogging, c'est le saut de grenouille, en fait. Vas-y, je te laisse continuer. Donc, on voit beaucoup de secteurs intéressants. Ça, c'est le premier constat. Moi, je venais du fonds de grosse en Europe. On voit beaucoup de secteurs intéressants où il y a beaucoup de choses qui se passent, avec beaucoup d'entrepreneurs qui essaient de vraiment résoudre ces problèmes fondamentaux. Donc, on voit que la thèse d'investissement du fonds matche la réalité du terrain. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs, en fait, très matures, de très bons entrepreneurs. Et ça, c'est extrêmement encourageant de voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, le manque de capital initial en Afrique a créé aussi des entrepreneurs très résilients, qui ont une conscience très forte de ce qu'est être cash efficient. Donc, la capacité à éviter de consommer de l'argent à tort et à travers. Et au contraire, savoir se concentrer sur les éléments essentiels pour vraiment améliorer l'efficacité des dépenses. Et ça, par rapport à un écosystème européen ou américain, c'est assez étonnant. C'est différent. Et venant du gros, sous en tout cas, on a une vocation aussi à aller vers la profitabilité. Oui, tout à fait. C'est présent dès le premier jour. On voit effectivement. Les gens ne vont pas se dire, de toute façon, je me ferai financer par un VC jusqu'à ce que je me fasse racheter. Exactement. Cash is king dès le début. Voilà. Et donc, du coup, ça crée, je pense, un contexte où de très bons entrepreneurs peuvent émerger. D'accord. Parce que vraiment, il y a une attitude test and learn, d'apprentissage, de test et d'apprentissage. Et la théorie, la compréhension de ce que c'est un sunk cost, un coût qui a été, enfin, de l'argent dépensé. Et le fait qu'aujourd'hui, le fait que ce soit dépensé, ça ne veut pas dire que puisque ça a été dépensé avant, il faut continuer parce qu'on a déjà dépensé de l'argent. Donc, ce serait bête d'arrêter maintenant. Non, on remet à plat, on analyse et on voit si ça vaut le coup de continuer. Super. Et donc, ça, ça permet aussi une expansion géographique parce que, justement, on ne va pas forcément aller ouvrir, enfin, on va aller ouvrir des pays. On va oser ouvrir des pays parce qu'on sait qu'on est capable d'arrêter derrière demain pour recommencer peut-être plus tard. D'accord. Si jamais, ce n'est pas rentable. Si jamais, ça ne marche pas. Et après, évidemment, à moduler en fonction du fait que quand les boîtes lèvent de l'argent, pour le coup, elles sont capables de dépenser aussi plus, d'appuyer plus sur l'accélérateur. Mais en même temps, elles ont cette conscience de ce que c'est que l'argent et que lever un million, déjà, c'est lever beaucoup d'argent. Et donc, par rapport à ça, je ne vais pas le dépenser n'importe comment. D'accord. Et donc, pour l'instant, tu as des sujets, on va dire, ce n'est pas low-tech, loin de là. Mais voilà, on n'est pas encore sur de la technologie extrêmement pointue, ce qui peut se faire dans la Silicon Valley, d'intelligence artificielle, de deep learning ou plus de software. On est sur des business qui sont, comme tu as dit, là pour résoudre des problèmes, un peu des pain points, toujours les mêmes qu'on rencontre en Afrique. Mais voilà, ça reste des business assez compréhensibles, on va dire. Alors aujourd'hui, nous, notre vision, c'est qu'en Europe ou aux États-Unis, 98% des startups qui utilisent le mot AI, deep learning, ne font pas de l'AI ou du deep learning, de toute façon. C'est un peu un buzzword. Exactement, il faut être très honnête. Et on a autant de personnes en Afrique qui mettent ces buzzwords dans leur deck qu'en Europe ou aux États-Unis. Génial. Et je ne connais pas l'Asie, mais j'imagine qu'en Asie. Donc, par rapport à ça, dans les decks, on trouve la même chose. D'accord. Après, tu dirais en open source, on peut mettre de tout. Exactement, exactement. Et néanmoins, il y a quand même des… Alors, même si l'idée, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'une technologie très, très avancée pour aller faire des choses qui vraiment ont un impact en Afrique, néanmoins, on voit des entreprises qui ont une approche vraiment data-driven. D'accord. Donc, qui mettent la data au cœur de tout ce qu'ils font. Je peux penser à des entreprises, par exemple, comme Yoko, qui font exactement la même chose en termes de qualité, d'exécution et de tech que ce que va faire un Square aux US. D'accord. Tu peux expliquer ce que c'est, ce qu'est le Square ? Alors, Square, en fait, c'est un agrégateur de paiement pour… Enfin, pardon, c'est un agrégateur qui permet de faire du paiement pour les petites PME. Le terme d'agrégateur, c'est qu'en fait, ils vont agréger plein de petites PME sur un seul compte. Ils vont être responsables de ces petites PME et les banques, la banque va aller négocier directement avec Square plutôt qu'à négocier avec toutes les petites PME. Et Square va prendre le risque de fraude marchand, en l'occurrence. Justement, c'est pour ça que les banques ne veulent pas travailler avec ces petites PME parce que c'est un problème d'acquisition et c'est un problème de gestion de la fraude qui est compliqué à gérer. D'accord. Et donc, la proposition de valeur de Square, c'est parce qu'ils sont… C'est une boîte tech. Ils sont capables de gérer la fraude en temps réel de façon très agile et très bien. Et en même temps, ils sont capables de faire de l'acquisition à moindre coût parce qu'ils sont bons en marketing digital et parce qu'ils sont bons en acquisition. Très clair. C'est assez intéressant ce que tu me disais sur la qualité des entrepreneurs africains parce qu'on aurait pu se dire que peut-être qu'il y avait un manque d'accès à des savoirs tech typiquement de code ou de choses comme ça. Je sais que Marc Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan ont investi 24 millions de dollars dans une boîte qui s'appelle Andela qui s'occupe de faire de la formation pour des étudiants ou des adultes africains à tous les outils du numérique. Donc, franchement, c'est super positif de savoir que déjà, il y a des entrepreneurs de qualité qui sont là et en plus qu'avec ces outils-là, on peut vraiment voir émerger une vague d'entrepreneurs encore plus à l'aise avec ces technologies. En termes de hub un peu point chaud de l'innovation en Afrique, on m'a beaucoup parlé de Kigali, ce qui se veut ou en tout cas se vend selon les mots de son président, comme un peu la Silicon Valley de l'Afrique, à quel point c'est vrai ? Est-ce que tu vois d'autres endroits comme ça ? Alors, Kigali effectivement monte. La réalité du terrain est peut-être un peu différente des annonces. Néanmoins, c'est quand même une place intéressante qui est en train de proposer des choses intéressantes pour les entrepreneurs qui pourraient pousser certains entrepreneurs à vouloir venir s'installer ici pour lancer leur startup en Afrique de l'Est. C'est un petit marché. C'est un tout petit pays. C'est un tout petit pays. Mais néanmoins, ça peut être intéressant pour, voilà, typiquement dans la politique test and learn, lancer son expansion au Rwanda après un premier pays pour voir, pour tester l'internationalisation. OK. Voilà, c'est un play facile, entre guillemets, un play facile. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Dans les autres scènes tech aujourd'hui qu'on voit, évidemment, il y a donc l'Afrique du Sud avec le cap en majorité. Oui, oui. Super ville. Il y a des fonds comme Naspers Ventures, c'est le corporate venture de Naspers, la boîte des médias. Knife Capital, Invenfin. C'est un peu l'écosystème le plus mature, je dirais, en Afrique. C'est l'écosystème le plus structuré parce qu'ils ont un marché intérieur très cohérent qui leur permet aujourd'hui d'avoir, en tout cas, des business angels, des investisseurs en CID et presque des investisseurs en CERIA qui sont capables de structurer l'écosystème et de, en tout cas, de supporter les services locaux. Et il y a des prêts entrepreneurs, pour info, Elon Musk est sud-africain. Voilà. Et donc, du coup, il y a un marché local aussi. Les boîtes sud-africaines, historiquement, ont eu tendance à regarder beaucoup vers les États-Unis et l'Europe. Et maintenant qu'on voit l'Afrique aussi, ils commencent à voir l'Afrique comme un marché potentiel. Donc ça, c'est assez intéressant de les voir se retourner vers l'Afrique. Les autres places, c'est évidemment Nairobi. Et de l'Escénia. Voilà, exactement, qui a bien monté ces dernières années, qui est parti, en fait, historiquement d'une forte communauté d'expatriés, surtout américains, qui venaient s'installer là pour travailler dans des ONG, qui ont après lancé des boîtes, qui après ont beaucoup travaillé avec des entrepreneurs locaux. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs locaux, ce qui est très positif. On voit en tout cas que ça a permis de démarrer un cycle. Et après, il y a Lagos aussi. Donc Lagos, du fait de la population du Nigeria, 185 millions d'habitants. C'est le pays du peuplier. Voilà, 21 millions d'habitants à Lagos. Forcément, il y a un marché intérieur très intéressant. Et donc, beaucoup de choses qui se passent à Lagos, et beaucoup de startups qui naissent. Le problème qu'on pourrait voir au Nigeria, c'est que comme le marché intérieur est très, très gros, les entrepreneurs vont oublier un peu de regarder dans le reste de l'Afrique. Or, nous, notre thèse, c'est justement trouver des gens qui vont regarder à l'extérieur de leur pays. Et j'imagine ensuite, Dakar, quand même, le point chaud de l'Afrique francophone. Alors, Dakar, c'est une place qui monte. C'est encore une petite place. Aujourd'hui, il n'y a pas tant de startups que ça. Mais néanmoins, on voit que c'est un écosystème qui est vraiment en train de se structurer. On est très positif à propos de Dakar. Et c'est pour ça qu'on s'est installé à Dakar aussi. Parce qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à Dakar. Et justement, pardon, vas-y, je te laisse. Et enfin, un point à signaler, c'est l'Egypte qui est aujourd'hui. Oui, tout à fait. Qui est aujourd'hui. Il y a beaucoup de possibilités dans les médias et les télécoms. Il y a Horascom notamment, c'est un peu le géant local. Tout à fait. Et ils ont réussi à créer aussi un écosystème local qui monte bien. Ils ont regardé beaucoup vers le Moyen-Orient plutôt. Et comme l'Afrique du Sud, aujourd'hui, ils voient le potentiel de l'Afrique. Et ils comprennent qu'en fait, ils peuvent être une porte d'entrée vers l'Afrique. Et que de ce point de vue-là, ils peuvent, un, attirer des capitaux du Moyen-Orient. Deux, ils ont un marché intérieur cohérent. Et trois, ils ont une connaissance quand même du marché africain qui leur permet derrière de s'étendre beaucoup plus facilement qu'une startup européenne. Même si on pourrait considérer que le Maghreb a un contexte évidemment différent de l'Afrique subsaharienne. Néanmoins, voilà, ils sont tout à fait légitimes pour aller s'étendre dans le reste de l'Afrique. Et du coup, la question qui me vient à l'esprit, c'est justement pour trouver la gazelle, la future gazelle panafricaine, à quel point c'est difficile pour une entreprise de scaler, c'est-à-dire de diffuser et de s'étendre géographiquement dans des marchés qui sont quand même très cloisonnés. Des langues, bon, il y a quand même une unité de langues en Afrique francophone ou anglophone. Mais j'imagine de nombreuses difficultés à s'étendre géographiquement. Je pense que d'un point de vue administratif, ne serait-ce que ça, ça peut être un gros frein. Alors, il y a des contraintes, il y a des contraintes parce que les marchés sont différents. Par exemple, au Nigeria, vous pouvez faire un virement jusqu'à 15 000 dollars pour 15 centimes d'euros de frais. D'accord, bon, bon. Voilà, et c'est instantané. Donc, c'est mieux qu'en France. Petit coucou à ma banque. Voilà, et c'est mieux qu'en France. Il y a des pays où ça va prendre un mois. D'accord. Voilà, donc c'est ça, la diversité géographique, ça donne bien le… Oui, des cadres législatifs très différents. Alors, nous, c'est pour ça qu'on est là aussi, à travers le réseau qu'on a et nos connaissances des différents pays. Je parle surtout pour Cyril et Tiziane qui ont travaillé respectivement 18 ans et 20 ans en Afrique dans la tech. Et qui, justement, ont ce réseau-là et qui permet d'accélérer, on va dire, une internationalisation et une expansion géographique. Il ne faut pas se leurrer, c'est difficile. Derrière, en même temps, on va dire que le cadre réglementaire est potentiellement encore en construction. Il est potentiellement aussi plus souple, suivant les pays. Et donc, versus, par exemple, la zone euro, bien que le marché est plus intégré malgré les diversités réelles, d'un point de vue, par exemple, pour une néobanque ou pour faire du prêt ou ce genre de choses, c'est très régulier aujourd'hui. Et évidemment, pour aller s'implanter en Espagne quand on est une startup française, il y a des règles à suivre si on est réglementé. Aujourd'hui, la réglementation est beaucoup plus souple, en tout cas en Afrique, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ça permet aussi, voilà. Néanmoins, on est bien conscient qu'aujourd'hui, c'est un marché fragmenté qui regroupe quand même des problématiques similaires. Donc, en fait, l'avantage, c'est quand ça marche dans un marché, souvent, on peut répliquer d'une certaine manière. Mais évidemment, il faut adapter. Super. Voilà. Bon, il nous reste à peu près cinq minutes. Du coup, en termes de, tu parlais de réseau, je l'imagine que c'est primordial quand on veut lancer une entreprise en Afrique. Sur quel réseau un peu est-ce que vous vous appuyez ? Je sais qu'il y a un très grand réseau libanais, chinois, indien, beaucoup d'hommes d'affaires qui viennent de ces communautés-là. Ou alors, c'est davantage un réseau d'entrepreneurs locaux que vous appuyez ? Alors, non, c'est plutôt des entrepreneurs locaux, très clairement. Mais alors, c'est aussi des… J'imagine que ces communautés sont des interlocuteurs aussi très importants. Je sais que, par exemple, sur Jumia, c'est uniquement les entrepreneurs libanais qui font venir leurs marchandises d'Afrique pour servir des clients de Jumia. Alors, tout à fait. Néanmoins, aujourd'hui, le constat, c'est qu'effectivement, la communauté libanais est très présente sur tout ce qui est manufacturing. Aujourd'hui, nous, en tout cas dans notre thèse d'investissement, tant qu'on n'est pas sur du e-commerce ou de la marketplace pour des consommateurs, ce n'est pas forcément la communauté avec laquelle on va interagir. Néanmoins, il y en a qui sont très pertinents, par exemple, dans la distribution, donc sur le secteur FMCG et les problèmes de consommation, on va dire grand public, fast moving, consumer goods. Donc, en FMCG, nous, on est en train de regarder, là, on est en train de closer un dossier sur la digitalisation de la chaîne de distribution en Afrique. D'accord, ça va être parmi vos premiers investissements ? Tout à fait, c'est notre premier investissement qui va être annoncé dans une ou deux semaines, normalement. On est en train de faire le closing cette semaine, une boîte nigérienne, excellente société, et qui digitalise, du coup, la distribution de ces biens de consommation, du petit retailer à la grande marque, toute la chaîne, du coup. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, on est amené à parler, du coup, à des gens spécialisés dans la distribution. Donc, en l'occurrence, certaines familles libanaises qui construisent des business très conséquents dans ce secteur-là, dans certains pays, et qui sont clés. Donc, on va parler à tout le monde. En fait, les réseaux, on va s'appuyer vraiment sur des réseaux de connaissances et de connaissances business qui vont être pertinentes pour nos boîtes. Donc, voilà, effectivement, des gens spécialisés dans la distribution quand on est dans une boîte qui essaie de digitaliser un peu la distribution. Oui, c'est intéressant. Des gens qui sont spécialisés dans les télécoms quand c'est une boîte qui est mobile first et qui travaille beaucoup avec les telcos. Donc, voilà. Et du coup, si on conclut un peu sur les difficultés, les défis que va devoir relever l'écosystème venture en Afrique, j'imagine qu'ils sont très nombreux. Il y a un risque géopolitique évident. Il y a un risque de corruption, de due diligence. J'imagine que ce n'est pas dans les mêmes conditions qu'en Europe, on va dire. Quelle est ton avis là-dessus ? Alors, d'un point de vue investisseur, les due diligence sont un peu plus longues. Donc, c'est la phase de validation, on va dire, de l'investissement après la term sheet. La preuve écrite, on va dire, d'une volonté d'investir. Nous, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça dure un peu plus longtemps en moyenne. On est confiant sur le fait qu'on est capable de tenir des délais assez raisonnables. Ce n'est pas un point bloquant. Voilà. On travaille avec des partenaires qui sont très bons là-dessus pour la partie légale, la partie financière aussi. D'autre part, on va dire, d'un point de vue investisseur, effectivement, c'est la gestion du risque. En fait, nous, notre thèse, c'est qu'effectivement, on est capable de faire des returns plus importants que dans les autres pays. Néanmoins, le risque est plus important. Voilà. Et donc, c'est la capacité à bien gérer ce risque. Donc, le risque monétaire, trouver les bonnes boîtes. Le risque géopolitique, c'est la diversification de nos actifs dans notre portefeuille qui est important. Le risque économique, évidemment. Et donc, on est assez convaincus, et on espère que l'avenir nous le prouvera, qu'on est capable, en Afrique, de vraiment avoir de très bonnes rentabilités, de créer des très bonnes startups. Je trouve que le marché est super excitant. En fait, tu as plein de ce qu'on appelle de « copycat », c'est-à-dire des entreprises qui copient des business models éprouvés. Par exemple, en Europe ou aux États-Unis, des gens comme Dabadok au Maroc qui lancent le Doctolib marocain. Quelqu'un, des gens comme Mozambique au Mozambique qui vont faire le Uber de la mobilette. Effectivement, il y a un vrai fossé de financement et qui ne demande qu'à être comblé. En fait, les premiers qui seront sur ce créneau vont rafler la mise. Alors, il y a un peu une prime aux premières arrivées. Néanmoins, je ne parlerai pas forcément de « copycat » dans le sens où les « copycat » marchent très mal, pour être honnête. Si on prend l'exemple de Dabadok, ils ont commencé en fait il y a assez longtemps, à l'époque où Doctolib en fait était tout petit. Ils n'ont pas eu d'attraction. Du coup, je ne suis juste pas sûr que c'était vraiment une copie de Doctolib loin de là. Les Uber-like, effectivement, il y en a beaucoup qui se sont lancés à travers le monde. Est-ce que c'est le modèle qui marche en Afrique ? Pas forcément. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire qu'au contraire, il faut des gens qui sont capables de vraiment comprendre la réalité terrain. C'est très important d'un point de vue investisseur et d'un point de vue entrepreneur. Donc, le fait d'être sur le terrain pour les investisseurs, c'est clé. Le fait d'être sur le terrain pour les entrepreneurs, c'est clé. Nous, on a en tout cas sur le principe un peu de mal avec des entrepreneurs qui vont être expatriés depuis les US et depuis l'Europe et gérer des business en Afrique parce qu'il y a une réalité terrain qui n'est pas ressentie. Voilà. Donc, on pense que c'est vraiment cette capacité à comprendre la réalité terrain, à adapter des technologies qui existent et à trouver des modèles innovants qui vont vraiment répondre aux problèmes terrain de l'Afrique. Et c'est pour ça que nous, on est là. C'est parce qu'on veut accompagner ces gens-là. Écoute, merci beaucoup Mathieu. J'aurais adoré continuer avec toi. Malheureusement, je dois me tenir à mon format d'environ 30 minutes. C'était très instructif. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. The Equity Story, c'est déjà fini. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à liker la page Facebook, à partager le contenu. Le podcast est disponible sur SoundCloud, iTunes, YouTube et sur la page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada